Et salutations à toutes et à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Ogrop Legacy. Donc, dans cet épisode-ci, on va aller parler à Sébastien dans la crypte, et ensuite, on va continuer la quête principale. Donc, on va aller de ce pas dans la crypte. Alors... Pourquoi il m'affiche ça, alors qu'idéalement... Non... Bon, on va se déporter là, à la salle de potion, pour y aller. J'ai toujours dit que voyager... ... J'ai entendu des boules bizarres. Alors, rentrons dans la crypte. Tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert. Qu'as-tu découvert dans le livre de sort trouvé dans le scriptorium ? Le livre de sort de Salazar Serpentard était difficile à interpréter, mais fascinant. Évidemment, il encourageait l'apprentissage de la magie noire à Poudlard. À l'époque, les sortilèges de mort et de l'Imperium n'étaient pas impardonnables. Selon lui, les élèves devaient être prêts à utiliser la magie noire, et non la craindre. C'est pour ça que j'ai dû utiliser Andoloris pour accéder au scriptorium. Il réservait ses connaissances aux personnes qui ne redoutaient pas la puissance de la magie noire. C'était très dur, mais utiliser Andoloris était notre seule option. On a bien fait, parce que dans le livre de sort, j'ai trouvé autre chose. Il fait référence à une relique perdue qui, de ce que j'ai compris, octroie à celui qui la porte le pouvoir d'annuler les mauvais sorts. Et tu penses que cette relique pourrait sauver Anne ? Précisément. Je compte partir à la recherche de la relique. Mais nous ne devrions en parler à personne. Surtout pas à Ominis. Il ne comprendrait pas. Nous devons lui dire, c'est grâce à lui que nous avons trouvé le livre, et il mérite de savoir ce que tu as découvert. Tu sais ce qu'il pense de la magie noire. Je te promets de lui parler dès que j'aurai trouvé la relique. Dès que j'en saurai plus, je t'enverrai un hibou. Ne t'en veux pas pour Ominis. Il vaut mieux que ça reste entre nous. C'est pour son bien. C'est moi qui décide de ce qui est bon pour moi. Ominis, on était sur le point d'aller prendre l'air. Tu viens ? Tu es un menteur, Sébastien. J'ai tout entendu. Tu as juré de ne plus jamais rien faire en rapport avec la magie noire. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que je comprenais. Je jure que jamais je n'arrêterai d'essayer de guérir Anne. Tu ne sais pas quand t'arrêter, hein ? Je sais quand je ne dois pas m'arrêter. Laisse-moi tranquille, Ominis. Je ferai mieux d'y aller. Je suis pire. Je ne vais pas lâcher le morceau. Ominis, Sébastien voulait bien faire. C'est gentil d'avoir dit à Sébastien de ne pas me cacher ça. Mais partir à la recherche de cette relique est une très mauvaise idée. Sébastien ne le réalise pas, mais il se comporte de manière aussi irresponsable que ses parents il y a quelques années. C'est pour ça qu'ils sont morts. Je sais que ses parents sont morts, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Monsieur et Madame Palot étaient des professeurs. Ils passaient presque tout leur temps dans la bibliothèque de la cave, le nez dans les livres. Anne et Sébastien étaient en haut quand c'est arrivé. Ils ont entendu un fracas et ont accouru en bas, mais c'était trop tard. Leurs parents étaient recroquevillés par terre. La lampe de la cave était défectueuse et une toxine indétectable avait empli la pièce. Sébastien et Anne ne pouvaient rien faire. Ils ne pratiquaient pas encore la magie. Quelle horrible histoire. Exactement. C'est pour ça que je ne comprends pas l'insouciance de Sébastien. J'ai presque perdu Anne. Je ne peux pas perdre Sébastien aussi. Je vous en prie, restez à l'écart de tout ce qui a trait à ce livre de sorts. Les références du livre ont l'air prometteuses. Tout ce qui a trait à Salazar Serpentard semble prometteur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'espère que Sébastien arrêtera ses recherches. Mais si ce n'est pas le cas, je t'en supplie, dis-le moi. C'est très important. Ok. Bon, de toute façon, on va devoir aller faire la quête principale. Donc tout feu, tout flamme. Nous devons nous aller. Ça a l'air d'être loin. Ah oui. Ah oui, c'est loin en effet. Eh bien, on va se téléporter là. Ensuite, utiliser le balai et retrouver Poppy. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de chemin. Moi, cet exploit duel, je n'ai jamais réussi. Elle, Céleste, va bien ? Nathie, me racontez ce que vous avez fait. Elle, Céleste, va bien. Je garde un œil sur elle. Elle est en sécurité, Poppy, je te le promets. Bien. Je ne sais pas ce que préparent les braconniers, mais je veux la tenir à l'écart. Tu as dit que tu avais du nouveau sur les braconniers. Et pourquoi ils en avaient après moi ? Tout à fait. Je les ai entendus parler à la tête de sangliers. Et tu savais que Victor Rockwood leur avait ordonné de te capturer dès que l'occasion se présentait ? Ça a quelque chose à voir avec le comportement de Rockwood et Harlow aux trois balais après l'attaque du troll ? En quelque sorte. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as appris sur les braconniers. Très bien. Mais j'espère que tu me diras si tu as besoin d'aide. Surtout après ce que tu as fait pour elle, Céleste. Est-ce que le nom Olmaguiar t'évoque quelque chose ? Je crains que non. Pourquoi ? De quoi s'agit-il ? C'est le secret le mieux gardé des braconniers. Le nom a été mentionné à deux reprises, mais je n'ai jamais pu obtenir de détails. Je les ai aussi entendus se vanter de tout l'or qu'ils gagnaient. Au dépens de pauvres créatures innocentes, sans doute. Les braconniers ont parlé de cette zone. Et je pense que si on la fouillait un peu, on en apprendrait plus sur leur manigance. Si un jour tu rencontres ma grand-mère, ne lui parle surtout pas de ce périple. Ne t'en fais pas, Poppy. Si je rencontre un jour ta grand-mère, je ne lui dirai pas un mot de tout ça. Normalement, je lui dis tout. C'est ma meilleure amie après Elle, Céleste. Mais elle sait ce que je pense des braconniers. Je pense qu'elle a peur que je fasse quelque chose d'inconsidéré. D'où peut bien lui venir cette idée ? Par ici. On va suivre Poppy, hein. N'empêcher dans la vraie vie, je ne serais même pas capable de faire ça, quoi. Un centaure. Fais bien attention. Un château entier où errer et vous choisissez de venir vous aventurer ici. Je vous en prie, nous ne voulons pas d'ennuis. Nous sommes juste de passage. Qu'est-ce que vous croyez ? Que nous ne remarquons pas qu'il y a de plus en plus d'humains par ici qui sont de mèche avec les braconniers ? Nous n'avons rien à voir là-dedans, bien au contraire. Nous essayons de les arrêter. J'espère pour vous que c'est la vérité. Nous perdons rapidement patience avec les braconniers et ceux qui les aident. Je suppose qu'il faut suivre le chemin, hein. C'était un sacré charmeur. Ça aurait pu être pire. Les centaures n'apprécient pas tellement les sorciers. Et les braconniers n'arrangent rien. Pourquoi penserait-il que nous avons quelque chose à voir avec ces braconniers ? J'ai vu les braconniers discuter avec quelques habitantes de Préaulard. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être ce qui rend les centaures méfiants. Hum, intéressant. De toute façon. Ah ! Fongue ! C'est la troisième fois que je vois un fongue aussi violent. Ces derniers temps, de nombreuses créatures ont l'air plus agressives que d'habitude. J'ai remarqué, moi aussi. Je me demande ce qu'il émet dans cet état. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas sûre. Mais regarde partout. Si les braconniers étaient ici, nous pouvons peut-être découvrir pourquoi. Réveilleux. Ah ! Tiens donc. Pourquoi ils n'ont pas pris leur cage avec eux en partant ? Des peaux. Pauvre bête. Il y a toujours de la fumée. Ils ont dû partir il y a peu. Alors... Des galions. C'est du métal gobelin. Ça n'a rien à faire dans un camp de braconniers. Je devrais en informer Poppy. C'est le même collier qu'il y avait sur le dragon qui a attaqué la dirigeance. Il y a quelque chose ? Il y avait des braconniers. J'en ai la preuve. Mais j'ai trouvé autre chose. C'est de fabrication goblin. J'ai trouvé une armure de gobelins. Continuons à chercher. Mais prudemment. On ne sait pas ce qu'il se passe ici. J'ai un mauvais présentiment. Idéal. Utiser le sort de désillusion. On va quand même prendre ça. On va prendre Conflingo. On va prendre les jeux saufs. Quoique. Non. Quel pourrait être l'intérêt commun des gobelins et des braconniers ? Oh. Regarde. Là-bas. Ce sont des braconniers. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire ici ? Je ne vois pas de créatures. Il faut qu'on aille voir de plus près. Ils ne vont pas être contents de nous voir. Devrait-on utiliser un sortilège de désillusion ? Ou une approche un peu moins discrète ? Difficile à dire d'ici. Tentons d'avoir une meilleure vue d'ensemble. Oui, mais ça... Non. Qu'est-ce que j'ai ici ? Oh. 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 Alors... Parmé Alain, vous pourrez croire qu'il protège le ministre. Réparons, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Alors, du loot, un petit loot, pas d'autre loot, non c'est bon. Ah si, il y en a un autre là. Crâne de dragon ça. Allez, on rentre dans l'acteur de braconniers. Ça alors, par Merlin, ce sont des dragons. Oh, j'ai... C'est une arène de combat de dragons. Je crois que c'est le All Magyar. Je comprends mieux d'où vient ce nom maintenant, et pourquoi ses secrets. Je comprends mieux aussi. Les braconniers sont bien trop cupides pour gérer une arène avec seulement deux dragons. On devrait profiter que tous les regards sont tournés vers le combat pour fouiner un peu. Tu dois à tout prix éviter de te faire repérer. En effet, vaut mieux. Je ne sais pas ce qui a pris à Victor de passer à marche de l'autre. Alors, on ne peut pas entrer. Je suppose ça. D'ailleurs, ça me fait penser, mais... Talents, est-ce que je n'aurais pas des talents à mettre ? Oui, j'ai deux points. Ah non, c'est bon. Ok. Je jouerai plus tard pour les talents. J'ai... Yéma ! Et qu'est-ce que nous allons trop loin ? Que nous n'obtiendrons rien par la violence ! Ha ! Moche digression pour fonder jusqu'au dernier sorcier d'un coup d'écoute. Custodalus. Réveillon. Ça fait bien longtemps que je n'ai rien trouvé à braconner du côté de Crackcroft. Custodalus. Réveillon. Alors... Comment t'es ? Mon dieu. Je ne comprends pas comment ils arrivent à contrôler les dragons avec le... Custodalus. Le collier en Metal Go. Tu entendais tout de là ? Run Rock et les braconniers doivent être associés. Poppy, il se passe quelque chose derrière toi. Qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? Non, je me pensais, mais ce n'est pas un souple. Je pense qu'ils viennent de la capturer. Elle ne se laisse pas faire. Ce n'est pas très équitable, vu comment elle est enchaînée. Alors, allez-y, d'accord ? Regarde, ils ont un oeuf de dragon. On dirait un noir des hybrides. On ne peut pas le laisser là avec ce qu'il prévoit d'en faire. Bon, je récupère juste ce qui vient de l'eau. Allo, Mora. Très bien. J'ai l'oeuf. C'est bon. L'effet de surprise nous fera gagner seulement 4 secondes. Ils vont le regretter. C'est parti. Si. Je ne m'arrête pas Ah non Oh je vais essayer de Ah maintenir deux ennemis On peut se rater en fait Apparemment du coup il va me falloir action Ah C'est toi C'est toi que j'ai cherché Je crois que tu as l'ennemi Attendez euh Ça Oh Ah 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 Il faut bien faire les exploits duels parce que sinon je ne le ferais jamais. Alors il faut action ici je suppose. Ce n'était peut-être pas une bonne idée. Je crois qu'on va bientôt le savoir. Ah ! On va cogner. Ils sont stylés quand même leurs casques. Enfin leurs masques. C'est mort. C'est mort. Protego. Nous avons sauvé un dragon. Ah c'est trop bien ça par contre qu'on a réussi à sauver un dragon. C'était un noir des hybrides. Je suppose que l'œuf est celui de son dragon. Ouh le traitement radio là. Pas terrible ça le traitement radio. Je ne crois pas qu'elle sache qu'ils avaient son œuf. Elle ne sait pas partie ça. On fait quoi maintenant ? Ce n'est pas comme si elle nous avait laissé sa carte de visite. Je ne sais pas. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui était inattendu. Les gobelins, l'arène de combat. Et je n'aurais jamais pensé me retrouver avec un œuf de dragon. Et les braconniers nous ont vus, ça n'augure rien de bon. Ça ne sert à rien de rester ici. Mettons-nous en sécurité. On réglera ça plus tard. Tu as raison. S'il y a quelque chose que les braconniers maîtrisent, c'est bien la traque des proies. Et c'est ce qu'on est pour eux. Fais attention surtout. On se retrouve au château. Ok. Et voilà. C'est ce qui va clore de cet épisode. Prochain épisode du coup ce sera une prochaine quête. Quand j'en aurai de nouveau. Bon, on se retrouve pour un prochain épisode. Ici les épisodes ont l'air un peu plus courts que d'habitude. Il est temps d'apprendre les sortilèges de métamorphose. Lorsque vous aurez terminé vos tâches, qui s'appelleraient certainement utiles pour remplir votre guide du sorcier, venez assister. Alors, quête à devoir. La porte sous-terrain. Bon, on va faire la... On va faire la quête. On va faire le deux fois. L'upérapage du guide du sorcier dans le manuel. Du coup, moyen de métamorphose. Dans la bibliothèque. Donc on va d'abord aller à la bibliothèque de Poudlard. Alors. Bibliothèque. Et après, on ira chercher au port, alors, la page du guide de sorcier. Elle est où ? Est-ce qu'on a une fiche une et pas l'autre ? Euh... Ok, ici. Le livre que le professeur Weasley m'a demandé de... Tu cherches le manuel du... Le professeur Weasley m'a demandé de... Euh... De récupérer quelque chose dans ce livre. Puis-je l'avoir ? Ah oui, vraiment. Je te donnerai ce livre si tu acceptes... Des questions ! Des questions ? Pour certains, les bribes de connaissances sont des futilités. Mais pour moi, le savoir n'est jamais futile. J'ai donc créé un questionnaire, juste pour s'amuser. Dans le... Oui, bon... Tu me saoules ! Je n'ai pas venu ici pour jouer la question pour un champion. Mais ils ont toujours refusé. Ils disent qu'ils ont assez de devoirs comme ça. Ah ! Ils n'accordent pas autant... Ah... Si c'est la seule façon de te convaincre de me donner ce livre, alors allons-y. Formidable ! Je vais te poser quelques questions, puis je te donnerai ce livre. Commençons. Avant l'invention du vif d'or, quelle créature magique était utilisée lors d'un jeu de produit ? Ah, mais je suis pas un puto raide, moi, monsieur ! Euh... Un jeu doré. Le vivet doré. Exact ! Le vivet a été utilisé pour la première fois au Quidditch en 200... Quelle potion est communément appelée... Alors... Félix Félicis. Félix Félicis. Bravo ! Puisque Félix Félicis porte temporairement chance à celui qui la boit, elle est un... Quels artefacts magiques sont évoqués dans le... Les reliques de la mort. Les reliques de la mort. D'après Beedle Le Bard, les reliques... Oui, bon... Quelle balle de Quidditch est la plus grosse ? Allez, c'est le... Cognard. Le cognard. Désolé, mais la bonne réponse était le soifle. Lorsqu'un poursuiveur lance le soifle dans l'un des trois cercles lors d'un... Vrai et faux. Le polynectar permet à celui qui le boit de changer d'espoir. Euh... Non, ça c'est... Faux. Exact. Bien que le polynectar puisse... Eh bien, je pense que cela a assez duré. Allez, merci. Si tu souhaites de nouveau évaluer, je t'ai posé su. Tch, tch, tch. Tais-toi, tais-toi. Je n'ai pas le temps pour le moment. Préviens-moi si tu changes d'avis. Ah, testez au pot. J'ai remis le livre sur le piédestal. Préviens-moi. Je devrais trouver rapidement avec Revelio. Voilà. Merci. Ça, c'est fait. Et maintenant, il faut qu'on aille... Au pot. Du coup, est-ce que grande salle... Voilà. On va aller par là. Oh là 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 là. Je n'ai pas joué... Je ne joue pas à ce jeu pour faire question pour un champion, monsieur. Voilà. Ici. Ah. Obligé de descendre. Ok. 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 J'ai terminé les tâches du professeur Weasley. Je devrais aller en cours de l'étamore faux Et j'ai vu qu'il y avait un goût de coffre Oh bah on va aller On va venir par ici Parce que du coup comme ça On sait où est la porte Pour y aller De manière plus propre Ah ok c'était juste ici Ok ok Bon à savoir Et du coup maintenant Salle de métamorphose Pour le cours de métamorphose Et après On se quittera là dessus évidemment Allons-y Évidemment les textures n'ont pas bien chargé Évidemment Faut attendre aussi Ça n'a pas attendu F Oui Ah J'espère qu'elle sera plus conciliante Si je vais avec moi On verra Pouvons-nous nous retrouver aux trois balais Depuis que nous avons sauvé le dragon du All Magia L'endroit est à nouveau sûr Asseyez-vous 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 La métamorphose Comme vous m'entendez le répéter chaque année Est une science exacte qu'une vie entière ne suffit pas à maîtriser Mais ne soyez pas découragé En vérité pratiquement tout peut être métamorphosé Quand on perçoit le potentiel que le sujet renferme Comme je vois en chacun de vous Des sorcières et des sorciers fabuleux tous sans exception Oh c'est gentil Ou alors Peut-être que j'ai la vue qui baisse Ou alors Peut-être que j'ai la vue qui baisse Bon Vous savez tous quoi faire Chouette Un nouveau sort OUAIS Ça veut dire que j'aurai tous les sorts du coup Ouh Alors Espace F Ouah ça va Pas compliqué ce sort Mais c'est une science exacte Ah Ah Mon personnage a fait un sort informulé Plein de papillons partout Yeah Ah il faut parler au professeur Weasley maintenant Alors par contre la ref du logo du sort de métamorphose C'est une chouette ref quand même Vous souhaitiez discuter de mes progrès actuels pour ce trimestre professeur ? Tout à fait Vous semblez n'avoir aucun problème pour apprendre Et franchement vous excellez dans vos devoirs cette année Merci professeur Les devoirs supplémentaires ont été utiles C'est bien ce que je pensais Il semble que vous ayez fait très bon usage des possibilités offertes par votre guide du sorcier En effet Bien sûr le guide n'est pas la seule mesure du succès Chic m'a dit que vous aviez capturé une licorne Et que vous l'aviez amené dans la salle sur demande Ouais voilà Ce n'est pas rien à votre âge Félicitations Merci professeur Je dois dire que je suis très impressionné par tout ce que vous avez accompli Vu les rumeurs qui couraient sur vos activités extra scolaires Votre visite à une ancienne aurore à Campolar en haut Était-elle liée d'une façon ou d'une autre au professeur Fig ? Je ne préfère pas imaginer de quoi il s'agissait Pas du tout Je souhaitais simplement en savoir plus sur le programme des aurores J'ai vu le badge d'aurore du professeur Sharp et ça a piqué ma curiosité Je vois J'admire votre penchant pour l'apprentissage Mais n'oubliez pas que vos devoirs et le guide du sorcier sont là pour vous instruire efficacement La fin de l'année va vite arriver et vous allez devoir bien vous préparer pour vos buses Je vous donnerai une évaluation finale à ce moment là Pour m'assurer que vous êtes prête pour vous exager En attendant je vous félicite Vous pouvez partir Bah voilà Ah tous les devoirs sont terminés Du coup ça veut dire que si je fais échappe ça veut dire que j'ai avancé là dedans Bon j'ai avancé de 1% Youpi Et maintenant on va se quitter là dessus Et on va continuer donc pour la prochaine quête Pour la prochaine quête on va devoir parler donc à Nati Et à Poppy Donc on se retrouve donc à la prochaine N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo De la partager et de la commenter Evidemment ça me ferait ça me rend plaisir et ça me permettrait d'avancer au niveau de tous A plus tard